Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupe, de carafe et de plat. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures ? » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. » En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère » et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère les ressources qui m'auraient permis de t'aider son corban, c'est-à-dire don réservé à Dieu, alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il lui quittait la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur parce que cela n'entre pas dans son cœur mais dans son ventre pour être éliminé ? » C'est ainsi que Jésus déclarait pur tous les aliments. Il leur dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchanceté, fraudes, débauches, envies, diffamations, orgueils et démesures. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » En partant de là, Jésus se rendit dans le territoire de Tyre. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Jésus quitta le territoire de Tyre. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Effata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toute chose, il fait entendre les sourds et parler les muets ». En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis trois jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger ». Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert ? » Il leur demanda « Combien de pain avez-vous ? » Ils lui dirent « Sept ». Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les sept pains et rendant grâce, il les rompit et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait sept corbeilles. Or, ils étaient environ quatre mille. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanouta. Les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération ». Puis il les quitta, remonta en barque et partit vers l'autre rive. Les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation « Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain des rôdes ». Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rencontre et leur dit « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain ? Vous ne saisissez pas ? Vous ne comprenez pas encore ? Vous avez le cœur endurci. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas ? Quand j'ai rompu les cinq pains pour cinq mille personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux ? Ils lui répondirent « Douze ». Et quand j'en ai rompu sept pour quatre mille, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux ? Ils lui répondirent « Sept ». Il leur disait « Vous ne comprenez pas encore ? Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïd. Les gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait « Aperçois-tu quelque chose ? » Levant les yeux, l'homme disait « J'aperçois les gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus, de nouveau, imposa les mains sur les yeux de l'homme, celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus leur envoya dans sa maison en disant « Ne rentre même pas dans le village. » Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de César et de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples au dire des gens « Qui suis-je ? » Ils lui répondirent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et il les interrogeait « Et vous, que dites-vous, pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpelle vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie ? Que pourrait-il donner en échange de sa vie ? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et il leur disait « Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. » Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmènent eux seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre, alors prend la parole et dit à Jésus « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Sur vingt une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul, avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « Ressuscité d'entre les morts ». Ils l'interrogeaient. Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ? Jésus leur dit, certes, Élie vient d'abord pour remettre toute chose à sa place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé ? Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite, et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda de quoi discuter, vous avec eux. Quelqu'un dans la foule lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. Prenant la parole, Jésus leur dit « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous ? Combien de temps devrai-je vous supporter ? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le Père « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » Il répondit « Depuis sa petite enfance. » Et souvent, il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. » Jésus lui déclara « Pourquoi dire si tu peux ? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le Père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoquait des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait « Il est mort ». Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier. Pourquoi est-ce que nous, nous n'avons pas réussi à l'expulser ? » Jésus leur répondit « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir sauf la prière. » Parti de là, il traversait la Galilée et Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les douze et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Jean, l'un des douze, disait à Jésus « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amène, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. » Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croit en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre sa saveur ? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Merci. 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 Merci.